Bonjour à tous, nous avons déjà évoqué la possibilité qu'une injection d'EDEX puisse induire la maladie de la péronie et notamment lorsque cette injection se passe mal et notamment que l'injection se fait dans l'épaisseur de la paroi du corps caverneux au lieu de se passer dans le corps caverneux. Mais nous n'avons encore pas évoqué la possibilité qui est faite néanmoins aux patients qui ont la maladie de la péronie de traiter leurs problèmes d'érection avec de l'EDEX. Les injections d'EDEX sont-elles contre-indiquées en cas de maladie de la péronie ? En cas de maladie de la péronie, les injections d'EDEX ne sont pas contre-indiquées, surtout chez les patients qui ont besoin de ce produit pour se provoquer une érection. Il est néanmoins nécessaire de faire attention à l'endroit de l'injection, au point d'injection. En effet, l'aiguille qui est fournie avec le kit d'EDEX ne permet pas de traverser la plaque de la péronie dans la majorité des cas. La plaque de la péronie est un épaississement du tissu, épaississement qui est parfois associé à une induration, qui est alors impossible de franchir avec une aiguille très fine comme celle de l'EDEX. Dans ce cas, si les érections ne sont pas douloureuses dans votre maladie de la péronie, ce qui est très souvent le cas, il est tout à fait envisageable de poursuivre la pratique des injections en s'assurant de ne pas injecter dans la plaque, premièrement, et deuxièmement, en s'assurant avant d'injecter le produit, après vous être piqué, d'avoir enfoncé l'aiguille au maximum. En effet, si l'aiguille n'est pas enfoncée au maximum avant de commencer à injecter, vous avez de grandes chances de vous injecter au mauvais endroit, c'est-à-dire soit sous la peau, et ça n'aura aucun effet, soit dans l'épaisseur de l'albuginée du corps caverneux, et dans ce cas, la réaction pourrait être une inflammation de cette albuginée et éventuellement une nouvelle plaque de maladie de la péronie. En conclusion, les injections d'EDEX ne sont pas contre-indiquées en cas de maladie de la péronie, il est néanmoins nécessaire de pratiquer les injections correctement, afin de ne pas risquer d'abîmer l'albuginée du corps caverneux en s'injectant au mauvais endroit. A bientôt.